Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spook5. Aujourd'hui je vais de nouveau vous raconter une seule longue histoire particulièrement flippante, puisqu'elle mélangera fantôme, poupée hantée et poltergeist. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram. Je poste des vidéos flippantes chaque jour. Cette vidéo vient de Beto Ortega, à Monterrey au Mexique. Alors qu'il vient de subir une grave attaque cardiaque, Beto se fait hospitaliser et est plongé dans le coma pendant plusieurs jours. Alors qu'il se remet de son attaque, il dit avoir rêvé plusieurs fois lors de son coma d'une petite fille qui prétendait pouvoir le soigner. Elle disait avoir un animal en peluche à lui donner, et lorsqu'il l'aura, il sera soigné. Au moment où il se réveille de son coma, sa femme a un cadeau pour lui. Vous l'avez deviné, un animal en peluche. Elle l'a reçu d'une petite fille à l'hôpital qui lui a dit de le donner au monsieur pour qu'il soit guéri. À Tendry, sa femme décide de placer la peluche près du lit de Beto Ortega. À partir de là, les choses vont prendre une tournure très étrange. De retour chez lui, sa femme et lui constatent plusieurs phénomènes surnaturels. Des bruits inexpliqués, des objets qui disparaissent seuls, et cette peluche qui bascule seule lorsqu'on la place quelque part. À partir de là, Beto est sûr que ce qui s'est passé à l'hôpital n'est pas une coïncidence, et qu'il y a bien un problème avec cette peluche. La plupart des phénomènes se passent dans la chambre de ses deux fils, comme si la petite fille de ses rêves était arrivée chez lui et s'était attachée aux autres enfants. Il décide alors de prouver l'existence de ces phénomènes en les filmant, mais seulement lorsque ses enfants dorment ou sont à l'école pour ne pas les effrayer plus qu'ils ne sont déjà. Dans cet extrait, on peut le voir filmer la chambre de ses fils. Et il ne va pas remarquer que quelque chose ne va pas. qu'il y a un jouet qui se met à bouger seul. Puis c'est au tout cas qu'il y a un jouet qui se met à bouger seul. Puis c'est au tout cas qu'il y a un jouet qui se met à bouger. Il est autour du ventilateur de tomber. Il se renseigne auprès d'un médium et décide de revenir, mais cette fois-ci avec des bougies et de l'encens pour nettoyer la pièce des mauvais esprits. Il place également la peluche sur l'oreiller du lit, mais les conseils ne vont pas vraiment marcher. Esta es mi casa. Yo soy el dueño. Me llamo Jorge. Si aún sigues aquí, me dijeron que eres la niña que me vio el peluche cuando yo estaba internado. Sigues aquí. Sigues aquí todavía con nosotros. Dios, se cayó el peluche. Me dijeron que no tuviera miedo, que no era mal. Sigues aquí con nosotros todavía. Sigues aquí con nosotros todavía. Me dijeron que la niña ocupaba algo. Un jouet se remet à bouger seul. Et Ortega croit que la peluche a encore basculé. Mais on peut voir que l'oreiller a bougé faisant tomber la peluche. Juste après ça, alors qu'il quitte la pièce, il va vivre quelque chose de terrifiant. Quieres platicar conmigo. Me dijeron que necesitabas algo. Voy a entrecerrar la puerta. Te voy a hacer algunas preguntas y tratar de captar lo que necesitas. No quiero hacerte daño, no quiero que me hagas daño ni a mi familia. Voy a cerrar un poquito la puerta. Te dejé esa luz para que puedas llegar. Yo me llamo Jorge. Esta es mi casa. Eres la niña que me dio el peluche en el hospital. ¿Estás aquí conmigo? Eres la niña, esa niña hermosa que viene del sueño, que me dio el peluche para que yo me curara. Dios santo. Dios dijo hola. ¿Estás? Yo no queremos hacerte daño. Eres esa niña, esa niña hermosa que me dio el peluche. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Conmigo? Dios santo, no, 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 no. Dios santo. Voy a seguir corriendo perros por mis hijos. Estás perdida. Ocupas algo, necesitas algo. Dime, si yo puedo ayudarte, con gusto lo haré. ¿Ocupas algo? ¿Ocupas algo? Ahí estás. ¿Necesitas algo? Su mamá. Dijo su mamá. Dijo su mamá. Sí te escuché. Te escuché que ocupabas a tu mamá. No sé en qué más, no sé cómo ayudarte. Hay alguien que viene conmigo que te va a poder ayudar. Voy a cerrar la puerta para venir con esta persona, para tratar de ayudarte. Ok. No sé, no sé, tengo miedo. La verdad, tratándolo sin cierto. Dios. No te voy a hacer daño. No quiero que me hagas daño. Oye, ¿quieres a tu mami? Trataremos de hacer lo posible, ok? Si tú eres la... Dios santo. Dios, Dios. On peut voir une silhouette noire assise sur son lit. Si tú eres la... Dios santo. Je... Je... Après ça, on peut le voir sans fuir, et nous n'aurons pas plus de nouvelles de cette peluche. Alors, s'agissait-il du fantôme de la petite fille? Dites le moi dans les commentaires ! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez d'autres histoires sous ce format très d'horreur, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi me dire vos hypothèses sur cette peluche étrange dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo.